Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Barana. Ceci est un témoignage, c'est un témoignage puissant. Waouh, si vous n'avez pas bon à nous voir tu veux la croche, ne manquez pas la deuxième partie. Écoutez ça déjà. Écoute, si tu veux un combat contre le diable, ne pense pas que c'est fini. Il change aussi de stratégie pour t'avoir encore. Donc, c'est ça, ce qui a bondé, c'est le mot. Un objectif final est c'est le long, il y a. Le diable, quand il combat quelqu'un, son objectif, c'est le vaincre. Le diable, quand il combat quelqu'un, son objectif, c'est de le vaincre. Et tant qu'il n'a pas réussi sa mission, il ne baissera pas les bras. Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est une information très importante à ne pas négliger parce que nous sommes dans un combat spirituel. Regardez à l'écran. Ce témoignage est le témoignage d'une personne qui est née dans une famille qui était déjà ancrée dans le mysticisme. Et déjà à son jeune âge, il était déjà ancrée dans la tube parée. Va bien nous expliquer ici. Alors, j'ai passé la grande partie de ma vie dans le monde mystique. Et je vous informe que j'étais magicien à l'âge de neuf ans. Et beaucoup pouvaient se demander de quelle manière un enfant de neuf ans peut devenir magicien. Lorsque nous rentrons dans la Bible, les Écritures disent ceci. Nous lisons d'abord les livres d'Esaïe, chapitre 8, verset 30. La Bible nous dit ceci. A la loi et aux témoignages. Si on ne dit pas ainsi. Il n'y a pas l'horreur pour les peuples. C'est-à-dire, les témoignages amènent les peuples à être éclairés. Les témoignages édifient les hommes à comprendre Dieu et à comprendre l'ennemi. Et les témoignages font aussi que ceux qui se retrouvent dans ce monde-là puissent comprendre la grandeur de Dieu et de l'accepter. Alors, je vous ai dit que je me suis retrouvé magicien à l'âge de huit ans, de neuf ans. J'ai fait la magie noire. J'ai fait aussi la magie blanche qu'on appelle l'orange mystique. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à ce niveau-là? Qu'est-ce qui m'a poussé à atteindre cette capacité? D'abord, c'était ma famille. Je suis né dans une famille traditionnelle de chef Koutumye. Et j'ai vécu conformément au Koutumye et au rite familiale. Et malgré qu'on vivait en ville, mon père et ma mère observaient scriptureusement les histoires traditionnelles. La Bible nous dit qu'il faut instruire l'enfant dans la voie de Dieu afin que quand il grandit, qu'il puisse vivre l'erreur. Mais moi, je n'ai pas eu cette occasion-là. Tout petit déjà, j'ai tené avec un pouvoir sur moi. J'ai tené son monde avec une force dans le monde entier. J'étais un enfant, mais je n'ai même pas gagné avec les gens. Il y avait un esprit traditionnel qui m'est dominé. C'est cet esprit qui fait en sorte que si je veux me bagarre avec lui. Vous provoquez quelqu'un. Ce n'est pas les hommes qui sortiront, c'est une fille qui sortirait et qui vous battra. Là, si vous êtes nombré, c'est alors qu'un enfant sortira pour vous combattre. Par les paroles prononcées, cela se disait qu'il y a déjà une alliance de la guerre. Et chaque fois aussi, c'est pouvoir m'aider à attraper les choses qui se trouvent dans le monde mystique. Lorsqu'on allait plaidoyer chez nous, comme on peut représenter la famille royale, et qu'il y avait quelque chose de la sorcellerie, Alors, mes oncles partenaires fumaient la cigarette, ils souffraient dans mes mains. Et j'ai attrapé ces fumées, et au travers de ces fumées, j'ai pu faire récupérer quelque chose qui s'est trouvé dans le monde de la sorcellerie. Il y a des familles sur lesquelles, il y a déjà les possessions démoniaques qui vivent avec ces familles-là. Et pour eux, ils croient que sa vie normale, c'est ce que nos ancêtres nous ont légués, alors que ce sont des possessions démoniaques. Alors, ces histoires m'avaient déjà prédisposé à aimer le monde mystique. S'arrivait que tout petit déjà, nous étions des garçons qui venaient après un garçon. Et chaque fois, notre grand frère avait l'habitude de nous tabasser quand on jouait. Alors, mon frère m'a dit, comme toi tu es un peu gossot, tu es grand, il s'appelle aussi Adolphe comme moi, comme toi tu es... Nous avons le même âge, nous sommes nés dans une même année. Avec les mêmes parents. Alors, il m'a dit, comme toi tu es un peu gossot, trouve une solution pour tabasser notre grand frère. Alors, la solution, je me suis retourné vers le chemin de fétiches. Et je me rappelle que pour la première fois, on m'a fait le fétiche des coups de tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis allé à la rivière, l'homme l'a fait des invocations. Et j'ai vu une sorte de tête de serpent qui flottait sur la rivière. J'étais tentant de voir la tête d'un serpent qui nageait sur le seau. L'homme a tiré la tête, il a pris ça, il a jeté quelques poudres d'un serpent. Alors, il m'a dit d'avoir l'œil. Écoutez, la tête était tentée de faire couler le sang. Vous savez que le chemin du fétiche, c'est un chemin d'esclavagisme. Les gens qui ont la vie d'aller sur le fétiche, ils voient beaucoup de choses. Jésus-Christ, tout est gratuit à travers la prière. Chez le diable, certains, même bien-aimés, ils en souffrent. Au lieu d'en parler, ils n'en parlent pas. J'ai avalé la tête du vipère en train de faire couler le sang. Il m'a dit, il y a un coup de tête seulement, l'homme tombe. Écoutez, on m'a interdit de manger les histoires, les bêtes, mais ça mangeait les têtes. Écoutez, j'ai essayé le fétiche et ça a tenu. mon grand-frère, il y a un petit moutou, qui s'est invité? Écoutez, devant mon grand-frère, sur qui j'ai même fétiché, je lui donne un coup de tête, il ne tombe pas. Écoutez, le diable peut te donner quelqu'un de pouvoir, mais à l'autre, il lui donne aussi un pouvoir plus que toi. Il se sert en sorte que dès que tu es devant les obstacles, que tu es encore et te recherchés encore. alors mon frère me dit comment ton coup de tête n'a pas tenu chez les grands frères je lui ai dit chez les autres j'ai essayé ça va être tenu alors il m'a dit il faut chercher notre numéro je suis encore retourné sous la voie du fétiche alors écoutez j'ai fétiché jusqu'au point où le fétiche m'a dominé je suis allé féticher écoutez pour que je sois fort et puissant je dois prendre un verre des larves les asticots mettre ça dans un verre et avaler ça écoutez les asticots de la toilette je mets ça dans un verre j'avale les asticots plus poisson salé pourri après un mois vous avalez comme ça vous devenez plus fort le chemin de fétiche c'est un chemin d'esclavagisme la puissance réelle se retrouve à Jésus la puissance de Jésus ne s'arrête pas la puissance de Jésus est incomparable la puissance de Jésus n'a pas de limites et tout ce que Satan peut donner a toujours une dire bien déterminée parce que lui-même n'est pas éternel et tout ce qu'il fait c'est pour une dire bien déterminée c'est le fétiche d'asticots qui a fait que je puisse battre mon frère je lui ai dominé et je montais sur lui mais malgré cela j'avais toujours l'envie d'aller plus loin en avant il y avait un mazissé qui s'appelait Adonis et ça il y avait un mazissé qui s'appelait Adonis dans Mouambe il y avait un croisé Moutuyasoro comme Adonis écoutez j'ai croisé un fétiche du nom d'Alice Adonis merci comprenez-lui les témoignages ont toujours été très compliqués non 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 Alice oui merci ok merci alors Naib Simutua n'a été Nazali Koluka n'a qu'on a l'anzele et Majito et Asoloka j'ai dit à cet homme je suis en train de chercher comment je vais encore continuer dans les fétiches j'avais un ami qui les fétiches lui avait plu aussi écoutez dans le monde de la sorcellerie les enfants où les femmes évoluent plus rapidement que les hommes pourquoi parce que les hommes réfléchissent beaucoup quelqu'un qui réfléchit beaucoup ne peut pas évoluer rapidement dans le monde mystique de la même les femmes comme ils ne réfléchissent pas beaucoup ils évoluent facilement dans le monde mystique c'est pourquoi vous allez remarquer que dans la sorcellerie s'il y a des femmes ce sont des femmes qui sont des cheftains et les hommes sont des batailles des tamtam ils m'ont dit alors il faut se demander pourquoi il n'y a pas été dans la sorcellerie si tu es là pour battre les tamtam alors nous avons intéressé cet homme là elle m'a dit que la magie ça s'obtient la magie on ne peut pas l'acheter mais ça doit s'obtenir alors il fallait écrire j'ai écrit la lettre et l'endroit où on a toujours posté la lettre il fallait poster dans le WC dans la toilette alors j'ai écrit ma lettre il m'a dit que je puisse mettre ça sous l'oreille il m'a dit de mettre ça sous l'oreille j'ai mis la lettre je suis endormi le matin je me réveille je vérifie la lettre si l'enveloppe c'est toujours mon écriture mais la lettre n'est pas partie je vais voir mon ami il dit il a réussi la réponse à sa lettre nous sommes partis voir l'homme qui nous avait initié et quand nous sommes arrivés il a ouvert la lettre de mon ami et lui on lui a dit qu'il était impossible qu'il puisse accéder à la magie vous savez qu'il y a les gens depuis leur famille ils sont disposés à entrer dans les choses mystiques et il y a aussi de ces gens qui ne sont pas disposés les gens où la famille est disposée même si c'est un faux fétiche ça doit fonctionner mais celui qui n'a pas la famille disposée ou il n'y a pas la possession la connexion des monniacs cet homme ne peut pas évoluer alors il m'a dit que toi on ne t'a pas répondu pourquoi je vais demander d'abord il a appelé le deuxième monde alors on a dit qu'on avait besoin de me voir moi-même physiquement parce que j'avais un esprit fort l'esprit fort c'est juste une puissance démoniaque traditionnelle qui était sur moi alors il m'a dit il faut qu'on puisse aller aux cités à 24 heures alors il m'a dit nous allons entrer dans cette cité à 0 et la cité c'est le cimetière et il m'a dit écoutez là on ne l'air c'est l'air après l'air c'est pas l'air alors si tu arrives après l'air tu es fini si tu arrives avant l'air tu es fini et la punition tu peux devenir fou ou tu mets alors nous sommes arrangés pour que minuit à pas nous soyons à la porte de cimetière alors moi je crois que je dois voir encore des crucifixes des tombeaux mais quand je suis arrivé j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était une cité et il y avait une porte et une barrière alors il a parlé dans un langage que je ne connaissais pas on a ouvert la barrière nous sommes entrés mais ce qui m'a impressionné que quand je suis entré j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui se prostituaient en plein air sans se gêner alors j'ai posé la question à l'homme pourquoi les gens ne peuvent pas se gêner ils n'ont pas honte de se prostituent il me dit que c'est à cause de l'esprit de Madeleine l'esprit de Madeleine c'est un esprit quand ça entre dans quelqu'un tu n'as plus la honte tu n'as plus de gêne tu ne peux pas te gêner et cet esprit agit encore sur cette terre quand ça possède quelqu'un il n'a plus des bêtises sans raisonner ce n'est plus lui qui réfléchit mais c'est l'esprit qui réfléchit sur sa place tu feras des choses honteuses mais tu ne sauras pas que ce sont des choses comme moi c'est un esprit qui honte la honte dans l'homme tu deviendras un désintégré mental ce qui est mauvais tu verras ça normal alors nous avons évolué et j'ai vu qu'il y avait des maisons des constructions et quand je suis nous sommes arrivés sur l'adresse parce que la boîte postale qui nous avait donnée c'était 00 avec un petit chiffre à la fin je ne vous dis pas ces chiffres là je suis venu annoncer Christ je ne suis pas venu annoncer le monde des moyens il y a les gens qui profitent aussi pour tester je ne le ferai jamais et quand tu essayes le monde satanique n'est pas loin de l'homme je t'informe que le monde satanique est tout proche c'est tout un chacun si nous existons c'est par la grâce du Seigneur le long de ce témoignage je vous parlerai j'ai vécu des choses impossibles des choses qui font peur et retenez que dans chaque quartier il y a des milliers et des milliers de ses servants qui agissent chaque jour chaque minute et chaque heure si les chrétiens ont le temps de se reposer mais le monde ne se repose jamais c'est tellement où j'ai vu que les hommes sont tellement pressés et tellement courageux pour travailler alors les mêmes numéros représentent l'adresse de cet esprit patron nous sommes arrivés devant cette maison nous avons parlé avec cet esprit patron il a dit que non j'avais un esprit fort cela ne me permettait pas qu'on puisse me répondre par la lettre il fallait me voir physiquement ils m'ont dit encore que comme j'avais une puissance forte en moi ça leur permettrait que je puisse entrer en contact direct avec eux alors il m'a dit que je puisse revenir la nuit suivante moi-même et ils avaient un travail à me donner la nuit suivante l'homme m'a donné la parole à dire pour accéder à la barrière et je suis rentré moi-même et quand je suis entré le suivant dit que non Satan qu'on appelle Lucifer dans le monde des démoniaux qu'on appelle Lucifer Lucifer a un projet avec toi mais il fallait commencer par être un assistant alors j'ai commencé à assister d'abord un docteur de magie c'est-à-dire ce sont des gens qui pratiquent la magie dans les salles je devais l'assister et voir comment ils pratiquent la magie pour qu'enfin je sois aussi initié je l'assistais il y a quelque chose qui s'est passé pendant qu'il pratiquait la magie il a demandé un papier pour avaler pour qu'il fasse sortir il y a souvent il y a un papier et il y a une bombe il y a une bombe et il y a une bombe et il y a une bombe un papier et il y a une bombe quand vous mangez un papier ça c'est ça c'est si c'est comme un bonbon alors ce jour-là quelqu'un lui a donné un bout de papier il a fait au lieu que ce papier se dégrage dans sa bouche mais le papier est passé directement dans son ventre et j'ai vu immédiatement que son ventre commençait à devenir ballonné mais comme il avait la puissance d'hypnotiser la salle les gens ne pouvaient pas voir ce qui s'était passé alors quand nous sommes rentrés dans le deuxième monde j'ai vu qu'il y avait un trouble terrible les gens qui montaient qui descendaient et quand nous avons les voilets sont venus ceux qui ont mis le désordre dans le deuxième monde et quand nous sommes entrés on l'a condamné immédiatement à mort alors j'ai demandé à l'esprit du patron mais qu'est-ce qui s'est passé il n'y a rien qui s'est passé mais il a commis l'erreur tout simplement nous l'avons condamné tu peux lui remplacer alors je suis sorti pour demander à Adonis l'homme qui m'avait initié il m'a dit il m'a dit il y a quelque chose qui s'est passé il a mis le papier du nouveau testament c'est pas le papier du nouveau testament qui était quelque chose mais c'était quelque chose qui était écrit sur ces papiers là alors j'ai dit qu'est-ce que c'est cette chose qui a été écrite il m'a dit il m'a dit il faut éviter tout simplement ces papiers là pour tomber sur cette chose il m'a dit il m'a dit je lui ai dit je lui ai dit je lui ai même insisté dites moi quand même ce qui a été écrit il m'a dit non 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 vous devez seulement éviter ce qui a été écrit alors quand j'ai insisté il m'a dit non éloignez nous comme nous étions tout proches de son laboratoire mystique il dit éloignez nous de mon laboratoire je vais te parler quand nous sommes éloignés il m'a dit on avait écrit un nom là-bas je lui ai dit mais c'est le nom c'est quoi il dit les noms tout simplement des gens comme ça il faut éviter j'ai insisté il m'a dit non c'était jésus sauve ou jésus sauve alors j'ai dit mais c'était jésus sauve ou jésus sauve ne répétez pas ça ne répétez pas ça non non jésus sauve ou jésus écoutez le nom de jésus est une puissance la bible dit que tout genou franchit devant le nom de jésus le nom de jésus c'est une force terrible même sur le bout de papier il a bougé le mort en demi mais combien plus forte raison si ce nom est prononcé par celui qui a reçu le jésus comme saigneur et sauvé si jésus n'était pas je ne pouvais pas croire en dieu je vous informe que j'ai fait 20 ans dans le monde mystique donc jour après jour en train de chercher les puissances et j'étais dans la recherche de la superpuissance mais j'avais croisé la superpuissance c'est le nom de jésus c'est pourquoi quand on cite le nom de jésus je me lève je dis amen parfois les gens me voient comme un fou mais je connais ce que je sais c'est ce que je fais c'est ce que je fais alors je devais prendre la place de cet homme là alors pour prendre la place de cet homme là on m'avait conseillé que je devrais raconter d'abord lucifer lui-même et bon qu'il y a un beau tout à l'analyse fait moi comment va-t-il rencontrer le diable et comment ce genre d'histoire va se passer vous n'avez pas manqué la prochaine partie qui apparaît sur l'écran ici en dessous d'un inscrivain à votre voiture la croche et dès que ça sera disponible vous cliquez là dessus juste en dessous d'un inscrivain sur le camp pour voir la partie 2 qu'en pensez-vous tout ce que j'ai dit de nous d'être dit ici ce sont des choses typiquement mystiques il dit qu'il a passé tout le temps de sa vie dans les choses mystiques vous imaginez vous ne pouvez pas imaginer ça est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux ne manquez pas la deuxième partie pour savoir ce qu'il a dit c'est qu'est-ce que nous devons écouter ce qu'il a dit alors restez connecté en cliquant sur les rebonds vous pouvez également avoir accès à notre part d'accord vous devez voir Nianz Rebonds 2, Nianz Rebonds 3 et Nianz TV abonnez-vous sur nos autres chaînes pour nous soutenir et soyez prêts parce que la seule vidéo qui vont venir là-bas vous aussi vous étonnez restez connecté et que Dieu veille sur vous que le nom du Seigneur qui soit toujours dans votre bouche jusqu'à la fin du monde Amen que Dieu bénisse frère et soeur restez connecté pour la partie 2 que Dieu bénisse merci 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 Spaß merci 巧